Le choix de la critique, c'est d'abord visuel, de la part de la prod, c'est d'abord pour la scénographie, parce qu'il savait que je serais en hauteur, que le sol de mon praticable, c'était prévu qu'il soit transparent lui aussi, avec des projecteurs en dessous, donc le but du jeu était de viser sur la transparence avec la batterie, donc c'était acrylique, forcément. Du coup, au niveau du son, j'ai découvert un peu ce que ça donnait grâce à ça, et c'est très très bien, c'est moins froid que ce que je pensais, c'est moins chaleureux que le bois évidemment, mais c'est très cool, c'est très cool. Et Baptiste de Think Drums bosse très bien, donc il a fait une super batterie. On a changé les pots, on a hésité entre plusieurs trucs au début de tournée, toujours pour des histoires de scénographie, de lumière et de transparence, on était parti au départ sur des pinstripes, pas sur les caisses claires, mais sur les tomes. C'était trop froid, donc petit à petit on a changé, et là j'ai des empereurs. Les spots en dessous sont tellement puissants que ça passe quand même, donc la transparence marche quand même, et ça a permis de bien rééquilibrer, de rapporter un peu, empereurs sablés, ça a apporté un peu de chaleur supplémentaire sur la batterie. Je bosse depuis peu de temps avec Roland, on a du Roland sur ceux qui depuis le début de la tournée, mais là je bosse vraiment avec eux depuis récemment. J'ai un SPD-SX qui marche super bien, tout le monde connaît, mais c'est vraiment facile d'utilisation et hyper complet. J'ai deux pads qui sont super réactifs, la pédale de grosse caisse pad, alors je n'ai pas encore reçu la KT-10 qui est la dernière, qui est super, parce que je l'ai essayé mais je ne l'ai pas encore reçu. Donc là j'ai encore l'ancien pad KT-7 qui est déjà super, mais qui prend un peu plus de place. Et les triggers, pareil j'ai reçu mon RT-30 pour le kick, qui est hyper bien, qui se place n'importe où, qui est facile à placer, même sur les batteries vintage, j'ai une gretche chez moi avec un cercle arrondi, j'ai réussi à le caler sans problème. Les triggers marchent très bien.